bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock et voilà avec 13 minutes d'avance la mage vient d'être passé pour une fois qu'ils ont un peu d'avance on va pas se plaindre alors je vais la découvrir avec vous je viens tout juste de me connecter et on voit tout de suite la nouvelle icône en haut deux épées croisées donc et on voit aussi j'ai l'impression une légère modification du skin donc regardons déjà l'icône pour aider il a changé il a un fond orange maintenant il n'était pas comme ça jusqu'à tout à l'heure bien on lance on récupère mes t5 on relance tout de suite et on va tout de suite s'intéresser à qu'est ce que c'est que ce bouton ok c'est parce qu'ils ont mis un nouveau pack que vaut ce pack level 1 chess matérial donc on voit tout de suite ils ont sorti non traduit un nouveau pack le marteau et l'enclume quantité restante 1 qui est là pour 15 heures et on reçoit des équipements qu'est les points vip des gemmes classique et du chess matérial alors c'est normal équipement ok bon rien d'autant d'amélioration non ça c'est intéressant à voir et vous remarquez le bonus est que de 492% et 20 chess matérial ça sera intéressant de voir ce que c'est ok à l'icône il est plus orange là il est repassé vert c'est étonnant je l'avais jamais vu orange peut-être il date d'avant finalement mais je l'avais jamais vu comme comme il était précédemment ok on va voir sentier de la guerre roi de cartes rien à ce niveau là est ce que oui on a un petit icône de bâtiment on a un nouveau bâtiment donc la forge elle coûte 1000 il va falloir la placer donc pour la placer elle fait quelle taille regardons comme elle est balèze elle devrait tenir ok elle devrait tenir là donc on va aller la mettre là on va enlever nos petits palmiers de déco voilà et on va pouvoir la placer s'il faut que j'arrête de cliquer non on casse on prend ça on le met là je referai la déco plus tard je crois qu'il me faut un tout petit peu de plus de place et là ça devrait bon voilà et on la pose parfait voilà on a cette forge qui viennent d'être disponible alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout de suite chercher une rune de construction il doit bien en avoir une qui traîne quelque part autour des bâtiments on va commencer sur le plus proche à les gardiens repop donc non il n'y aura aucune rune de construction ce n'est pas grave alors qu'est-ce qu'on a dans cette forge je voulais l'épée tout de suite mais non donc déjà on voit ça montre que l'or la forge peut servir la forge des équipements utilisés tout ça en ce moment vous avez une chance d'obtenir un effet bonus parmi cinq ces effets peuvent améliorer l'infanterie la cavalerie les archers super on voit qu'il faut des matériaux en bas donc pour faire une épée par exemple il nous faut un plan de fabrication qu'on peut acquérir en combinant des fragments tranq fragments ou dans le canyon donc ils ont ramené ça au niveau du canyon maintenant donc si on va dans le canyon il doit avoir la possibilité est-ce que dans les rewards on a quelque chose non comment obtient-on ça on peut forger directement alors attendez j'annule tout ça de toute façon je les ai pas ça a l'air un petit peu faut étudier tout ça donc continuons là dessus donc les pièces on sélectionne l'item qu'on veut selon la qualité on voit on a toujours du légendaire de l'épique du supérieur du normal et vraiment du bas là ok donc pour ça il faut quand même le plan ok donc ok démonté on peut obtenir des choses qu'on peut démonter aussi ça aussi c'est intéressant faudra voir comment on les obtient bon est-ce que ça sert à quelque chose est ce qu'on peut d'accord donc il n'y a pas je voulais prendre une ruine mais ça servait à rien de ces deux constructions puisque on ne peut pas le on ne peut pas améliorer là le bâtiment il n'y a pas besoin et on a des je suis en train de fabriquer des christopho à 10 c'est ce que j'avais cliqué quand j'ai cliqué dessus je vais annuler alors attendez choisir un matériau à produire je vais choisir ouais on va prendre on va qu'est-ce qu'on a on a à si je clique ça va tout de suite dessus je peux pas je peux pas ça faut pas ne cliquez pas si si vous voulez pas le faire et ça coûte rien bon écoutez j'étais déjà parti trois minutes pour ça mais on va laisser ça ça coûte rien et en trois heures je peux faire des cristaux et je peux faire une chaîne complète donc on va en lancer voilà on va tous les lancer à la suite comme ça je vais faire un peu tout et je vais voir à quoi sert tout là après une fois qu'on aura des matériaux et des plans on pourrait les combiner pour faire d'autres items très probablement bon il va falloir avancer là dessus il faut 42 chaque donc je vais faire 42 chaque par exemple pour cette arme là il faut le plan 40 cristaux épique alors que moi je fais des cristaux avancer seulement donc pour faire des cristaux épiques il doit falloir faire un cumul de certains ça reste vraiment à étudier tout ça là il va y avoir des experts qui vont se pencher là dessus j'en suis sûr il va falloir que je me penche aussi dessus de façon très précise ça a l'air assez pointu en tout cas on va voir j'espère que ça n'a pas bugué je vais faire que des cristaux je vais voir ce qu'on peut en tirer je vais en faire 50 et puis on verra mais ça va prendre le temps en revanche vous voyez on peut pas les accélérer un là il n'y a pas il n'y a pas moyen c'est trois heures pour tout le monde il n'y a pas est-ce qu'on aura des runes qui vont permettre d'accélérer ça sera intéressant de voir donc à part attendre et on peut pas demander de l'aide donc il n'y a pas grand chose à faire on va aller voir ce qui nous est proposé dans les packs voilà donc les trois packs ont été acquis on voit que c'est limité on peut aller ces trois packs mais c'est un pack à 5 euros 49 un pack à 10 euros 99 et un pack à 21 euros 99 on peut pas aller au delà donc ils ont fait en sorte qu'on puisse pas aller au delà et c'est écrit limite journalière atteinte à voir si demain on aura le droit à la même chose donc ces trois packs le premier comme l'a vu au delà du code d'avancé des 1050 j'aime on a 20 matériaux de notre choix et divers items le deuxième on a six matériaux de level 2 et 20 standard et le troisième on en a quatre de level 3 et huit de level 2 que font ces équipements tac on va aller voir de la construction donc au final est ce que je vais aller ouvrir et il ya une chance voilà j'en ai 40 comme ça donc on ouvre qu'est ce que ça donne ça donne pas grand chose pour 40 j'en ai que 1 2 à non je choisis ce que je veux d'accord j'allais faire une bêtise donc on a 40 items et on choisit celui qu'on veut ok très bien et donc j'imagine donc ça c'est ce qu'on peut construire dans la forge cela c'est les mêmes mais en avancée si on regarde bien voilà normal avancé et donc pour finir on a cela en élite seulement donc on n'a rien pour l'instant dans les packs qui peut aller d'un niveau supérieur à élite donc voilà donc voilà pour cette première découverte je vais en construire je vois aussi voir comment on peut qu'on si on peut combiner ce que je peux déjà le faire là je vais prendre 10 cristaux on va le faire par exemple on va prendre 10 cristaux de toute façon hop là les cristaux je confirme je confirme et après donc quand j'ai dit cristaux est ce qu'il me propose de faire quelque chose à ce niveau là oui et je peux faire avec des cristaux normaux je peux faire des cristaux avancés en les combinant on va les combiner donc quatre cristaux normaux égale un cristaux combiné d'accord donc ça nous permet en fait de gagner du temps d'utiliser cette stratégie donc on va les continuer comme ça je vais en monter ça prendra un peu de temps je vous ferai une autre vidéo très rapidement là dessus donc on comprend comment ça marche là donc vous les combiner et ça vous permet de faire des cristaux avancés et après avec quatre cristaux avancés je peux faire des cristaux élite donc on va voir je vais aller voir le coup on va je vais en refaire non je vais pas en faire 30 je vais en faire ce qu'il m'en faut 8 de plus je vais en prendre 8 en cristaux confirmer et je vais aller faire des cristaux hop là et hop là et normalement là à ce niveau là voilà donc avec des cristaux normaux on fait des cristaux avancés avec des cristaux avancés on fait des cristaux élite donc voilà j'ai un cristal élite avec les cristaux élite on fait des cristaux épiques ok ça reste assez simple et donc après il nous faudra quoi qu'il arrive voyez ça par une épée c'est c'est les cristaux mais ils ont pas tous des cristaux une une halbarde c'est les cristaux aussi une un coeur sain ok donc on voit quand même là des cristaux ça sert à beaucoup de choses ils sont à peu près partout de toute façon tous les matériaux vont servir à beaucoup de choses ok on est vraiment sur et on voit d'ailleurs cette armure elle est intéressante c'est celle qui est portée par le nouvel archer qu'on a vu en photo j'ai l'impression donc ok on est vraiment là sur du craft basique et classique on peut le retrouver dans les autres jeux et je vais voir donc j'ai mes cristaux qui vont être construits quand ils se reconstruisent leur reste c'est bien là qu'on puisse stacker parce que il y en a pour 15 heures donc ça tombera la nuit mais c'est dommage qu'on puisse passer donc il m'en faudra 4 épiques pour faire un légendaire et il m'en faudra le plan la question et comment obtient-on ces plans ça on ne le sait pas enfin s'il ya une indication faut que je m'arrête de me tromper de cliquer et ce qu'ils disent canyon du crépuscule ou acquérir les plans en combinant des fragments 30 fragments par plan là je me demande comment on fait ça ben voilà c'est simple faut des fragments qu'on obtient super non ah et c'était un parti blanc j'ai été bête j'avais pas vu ok d'ailleurs quand je clique dessus va remarquer quand je clique dessus il disparaît donc pour aller chercher le plan il faut passer par là il faut cliquer là dessus et cliquer là dessus parce que sinon je l'ai pas il met pas l'icône peut-être un petit bug et donc je sais qu'il en faut 30 comme ça 30 fragments pour l'épée pour le combiner faudra voir comment on obtient voir si on obtient par le sunset canyon s'ils ont pas encore mis à jour les récompenses parce que comme j'ai vu là il n'y a rien y'en a pas là donc on ne sait pas bon à creuser tout ça avant de conclure cette vidéo je vais faire un petit opening puisque je voulais attendre de voir si le patch changer quelque chose avant de faire un opening je vais ouvrir ce coffre là qui est gratuit en espérant avoir une tête en or non donc j'en ai pas donc je veux voir si c'est vrai ou pas qu'avec une tête en or ça marche mieux je l'ai jamais constaté mais j'aime bien le faire souvent pour tester donc j'ouvrirai pas tout de suite mais coffre de niveau 1 je ne les avais pas ouverts de l'étape 1 du pré kvk je vais le faire maintenant on va pouvoir voir ensemble ce que j'obtiens ce que j'obtiens quelque chose d'intéressant un boost de 8 heures 15 de 3 heures de clé en or dix mille d'xp 400 700 gemmes bon rien de rien de dingue pour autant de coffre un peu de ce vent mais c'est pas grave j'ai eu des potions d'accélération c'est toujours ça qui est de prix et qui est bien ok donc je pense qu'on a tout vu les sentiers de la guerre j'avais conseillé pas le sentier de la guerre guerre et paix j'avais conseillé à tout le monde sur mon sur mon alliance et ma famille d'attendre le patch pour voir s'il y avait besoin d'accélérer le pour faire la forge donc il n'y a pas besoin donc vous pouvez les échanger si vous n'avez pas besoin et profiter des accélérateurs pour faire des armées plus fortes voilà je vous ferai une seconde vidéo une fois que j'aurai un petit peu avancé sur cette forge si vous avez déjà des petites astuces des choses que j'ai pas vu sur cette première vidéo qui est vraiment une découverte avec vous n'hésitez pas à me le partager je suis curieux de voir comment avoir les plans de meilleur niveau parce que là on voit vraiment que ça va être ça la problématique puisque à terme tout le monde doit avoir des matériaux en les combinant il suffit d'attendre en fait d'être patient de lancer et d'attendre donc tout le monde aura des matériaux de haut niveau j'ai beau en avoir acheté pour trois packs là j'ai juste gagné gagner du temps sur ces matériaux mais j'ai pas gagné de plan sauf sauf si je l'ai pas vu mais je pense bien non il n'y a pas de plan on est vraiment j'ai juste gagné beaucoup de temps sur sur les matériaux donc c'est pas c'est pas un pack très intéressant de mon point de vue pour le moment je trouve pas ce pack qui m'a pas transcendé rien je trouve pas dingue du tout c'est juste du temps qu'on gagne avant de vous le laisser comme vous le voyez sur cette image on peut acheter maintenant dans la boutique de la marchande des 10 des coffres avec des items élémentaires donc ce qui vous permettra de crafter la voyez cd des items de niveau normaux donc ça s'achète contre des j'aime ou contre j'en ai eu juste avant contre du bois donc vous pouvez aussi l'acheter avec des ressources comme comme les autres achats donc c'est intéressant à savoir ça permet d'acquérir là je ne sais pas si c'est intéressant à ce prix là où il va falloir étudier voir si c'est intéressant à 50 60 70% voir comment ça apparaît par la suite donc n'hésitez pas à checker le magasin pour avoir des petites ressources supplémentaires pour votre fort du temps qu'on gagne voilà je vous souhaite un bon jeu à tous si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et je vous dis à plus sur rock